Donc au baptême de Jésus, il s'est passé quelque chose d'intéressant que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble. Il nous a été décrire un peu comment ça s'est fait, la voix du Père qui annonce « Voici mon Fils bien-aimé » ou « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Le Saint-Esprit descend rendant manifeste la présence de l'Esprit-Saint, l'esprit de la communication, de la communion en Dieu. Mais regardez bien ce qui est arrivé avec Jean le Baptiste et ça va décrire le problème qu'on vit un peu tous face à notre communion avec Dieu. Parce qu'en réalité, il faut comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Un, par son baptême, deux, par tout son ministère qu'il va avoir fait, les miracles, les guérisons et les délivrances, sa mort, sa résurrection. Regardez bien ici, Jean-Baptiste, un prophète de Dieu, un homme de Dieu, une consécration hors du commun, mais une mauvaise compréhension d'un petit point intéressant. C'est dans Matthieu. Matthieu nous donne le même récit. Les quatre évangiles nous donnent de toute façon le récit du baptême de Jésus. Mais dans Matthieu chapitre 3, verset 13, il nous est dit « Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Quand on s'arrête ici, on pense que la réaction de Jean, au fond, est tout à fait normale. Le Seigneur lui-même, Jean reconnaît que c'est celui qu'il doit annoncer qui arrive. Donc il se dit « Écoute, moi je suis totalement indigne de te baptiser, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Jusqu'à là, bon, ça va, on peut peut-être comprendre la réaction de Jean, on aurait sûrement eu tous la même réaction. Mais Jésus est en train de montrer ici quelque chose qu'on saisit mal de l'œuvre de Dieu. Avez-vous remarqué, le fardeau repose sur Jean, « Je ne suis pas digne. » Mais maintenant, c'était le but de la loi de montrer qu'on était tous indignes de la présence de Dieu. Qui mérite que Dieu puisse se servir de lui? Qui mérite d'être sauvé? Personne. La Bible nous dit « Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. » Donc Jean ici a une réaction qui pour nous est tout à fait normale. Mais pour Dieu, c'est là-dessus qu'il veut vraiment travailler dans nos vies. Alors regardez bien, si on reprend le texte, et on essaie de comprendre ici la réaction de Jean, c'est qu'il est en train de dire finalement « Moi je ne suis pas digne de te baptiser. Toi tu es plus digne que moi. » Donc Jésus aurait peut-être pu répondre à Jean, « Attends Jean, si je comprends bien. Toi donc tu me dis que tu es plus digne qu'eux, toute cette foule qui vient à toi. Donc c'est parce que tu es plus digne qu'eux que tu es baptise. » Voyez-vous ici le principe tellement méritoire que même dans un prophète comme Jean-Baptiste, ça lui échappe. Jésus dit « Non, on doit accomplir ce qui est juste. » Laisse faire pour l'instant, on va accomplir ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? « Mon père t'a donné un mandat. Mon père qui t'a appelé, qui t'a suscité à ce ministère, justifie celui qui l'appelle. » Ce n'est pas Jean parce que tu es plus juste que mon père a dit « Ok, les gars, j'ouvre une job de prophète, il y a-tu quelqu'un qui veut appliquer qui est digne? » Non, non. Jean-Baptiste, dès le sein de sa mère, il met à part. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est l'œuvre de Dieu de nous pardonner. C'est l'œuvre de Dieu de mettre sa propre justice à notre compte. Il nous enlève le fardeau d'essayer d'avoir cette justice par nous-mêmes. Jean est toujours sous ce fardeau. C'est sûr que quand il se compare à la foule, il est meilleur qu'eux. Un homme a une consécration hors du commun. Mais sa consécration peut le tromper. Si je me consacre à Dieu, c'est pour le connaître. Mais si je me suis consacré à Dieu pour me comparer aux autres, alors c'est là que je suis, ce qu'on appelle en théologie, la théologie de la gloire. Jésus-Christ nous amène dans une autre forme de compréhension de l'œuvre de Dieu. Une autre théologie. Puis en passant, tout le monde, même un athée, a une théologie. Une compréhension de Dieu. D'essayer de comprendre ce que Dieu attend de nous. Jésus veut nous amener sur un autre plan. Sa théologie à lui, c'est la théologie de la croix. C'est la théologie de, je vais sauver ceux qui sont perdus. Je vais sauver et je vais guérir ceux qui sont malades. Je vais donner la vue à ceux qui savent qu'ils sont aveugles. Je vais donner du sens à ceux qui savent qu'ils n'ont plus de sens ou qu'ils l'ont perdu le sens. Dieu, il nous rappelle, puis Jésus nous le rappelle lui-même, je ne suis pas venu chercher des justes. Jean, Jean-Baptiste, Jean qui baptisait, était tombé lui aussi dans ce panneau. Mais il n'a pas résisté. Et dès que le Seigneur l'a instruit en disant, non, on doit faire ce qui est juste, Jean. Jean, mon Père t'a donné un mandat. C'est mon Père qui justifie ton appel. Jean, repose-toi. Rentre dans le repos, Jean. C'est la justice de mon Père qui est à ton compte, qui fait que tu peux faire ce ministère. Et tu peux vraiment te reposer sur cette justice qui est celle de Dieu. Donc, pour nous, pour nous, c'est la même chose. Quand Jésus s'est fait baptiser après, par Jean, il a fait ce qui était juste. Qu'est-ce que Jésus faisait? Est-ce que Jésus avait besoin de se repentir? Pas du tout. C'était le baptême de la repentance. Jean disait, repentez-vous et rendez-le manifeste par le baptême. Si Jésus venait se faire baptiser, c'est pas pour se repentir. C'était pour s'identifier à toutes nos fautes, à tous ceux qui reconnaissent leur faute, à tous ceux qui reconnaissent que sans Dieu, sans les promesses de Dieu, sans l'alliance de Dieu, il n'y a pas d'espoir pour l'humanité. Peu importe la technologie qu'on a aujourd'hui, peu importe la prospérité, on finit tous par mourir. Jésus est venu s'identifier à nous pour prendre nos péchés, pour prendre notre faute, pour prendre toute notre misère sur lui, et de nous dire, maintenant, voici l'œuvre que Dieu veut que vous fassiez. Comme je l'ai dit à Jean, repose-toi sur moi. Fais confiance à mon travail pour toi. Je vais mourir pour toi, mais je vais rendre manifeste que mon travail a été efficace, parce que ton péché que je prends, qui va me tuer, qui va littéralement me tuer, ne sera pas plus puissant que moi, car je vais payer ta dette, et puisque tu n'auras plus de péché à ton compte dans les livres de mon père, la mort ne pourra plus me retenir. Jésus délivre Jean du fardeau que personne ne peut porter. Les apôtres eux-mêmes, un jour, ont dit, il ne faut pas mettre les païens qui viennent à l'Évangile sous le même fardeau sous lequel on était. Jamais nous ni nos pères n'ont pu le porter. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable dans ce baptême. Faisons ce qui est juste, ce que Dieu appelle, il justifie. François va nous montrer maintenant comment on peut prendre part à cette nouvelle sorte de justice, qui ne vient pas de ce qu'on fait, qui vient de ce que Christ a fait pour nous. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada